Depuis hier, ses salariés ont dû enfiler gants et masques de protection. Mardi, une de leurs collègues présentait des symptômes de la grippe A. Elle est depuis en arrêt de travail, consignée à domicile. Dans cette entreprise de recouvrement de créances, c'est donc tout un dispositif qui a été dès lors mis en place. Outre le port de masques, FFP2 et de gants en latex, la climatisation a été coupée afin de limiter la propagation du virus et du liquide hydro-alcoolique a été distribué aux 250 employés. Ici, la grippe A, on s'y prépare depuis le printemps. On avait commandé 200 boîtes de 100 masques pour les 3 sites de l'entreprise et 1500 masques FFP2. Après, ont été dispassés ces matchs sur les autres sites de l'entreprise, donc à Paris et à Neuville-en-Ferrin, en fonction de l'effectif présent sur ces sites. Pour la direction, pas question de cesser l'activité, et notamment sur ces plateformes d'appel. Les déplacements inter-sites dont les bureaux lillois et parisiens de la société seront limités, ainsi qu'au sein même du siège, ici à Tours, où les collaborateurs doivent le plus possible éviter les changements d'étage. Des mesures astreignantes, mais suivies par l'ensemble des salariés. Hier matin, bien sûr, il y avait un petit moment comico étonné. Les gens se disaient, est-ce que c'est bien nécessaire de mettre un masque, etc. Bon, dans la journée, tout le monde a absolument joué le jeu. Bon, c'est un peu contraignant. Il fait un peu chaud sous ses masques. C'est pas agréable de ne pas avoir la clim. Mais enfin, bon, je pense que tout le monde prend ses précautions, dans un esprit de solidarité vis-à-vis de ses collègues, et de prévention pour que ceci se passe le mieux du monde pour tous, et pour les familles, bien sûr. Un dispositif anti-grippe A qui sera maintenu jusqu'à samedi dans la soirée. Si d'ici là, aucun autre cas de contamination n'est avéré, l'activité du site pourra reprendre normalement dès lundi matin.